Un accès continu à des vaccins de qualité, au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne et à moindre coût. C'est l'un des objectifs que poursuivent depuis quelques années le ministère de la Santé et plusieurs partenaires, dont l'Agence de médecine préventive, AMP. Ils ont remis ce jeudi à cinq zones sanitaires un lot d'équipements de chaînes de froid. Mylène Fanou et Jean-Claude James. Remise des clés des entrepôts mobiles aux logisticiens. L'appui du projet Logivac Plus de l'Agence de médecine préventive, AMP, devient ainsi réalité. Désormais, cinq nouvelles zones sanitaires pourront optimiser leur système logistique vaccinal. 49 réfrigérateurs et congélateurs, cinq véhicules pick-up Toyota Hilux, dont un véhicule double cabine pour la direction de la logistique de l'Agence nationale pour la vaccination et les soins de santé primaires, et quatre véhicules monocabines pour les zones sanitaires Alada-Tofoze, Lokoza-Atyeme, Kulekame-Toviklin-Lalo et Aplawé-Dobo-Djakotome. D'un coût global estimé à 300 millions de francs CFA, ces équipements permettront de renforcer les capacités opérationnelles des systèmes de santé de façon significative et impactante, et de mettre en œuvre des solutions logistiques et technologiques innovantes. Grâce à la synergie d'action du gouvernement et de ses partenaires, 14 zones sanitaires sur les 34 sont couvettes. Malheureusement, le projet Logivac Plus prend fin bientôt, d'où ce plaidoyer. Nous devons donc d'ores et déjà nous atteler à retrouver des fonds nécessaires, mais également nous nous rejouissons de la conduite de ce projet. C'est la preuve que le bout du tunnel est encore loin et les zones sanitaires déjà couvettes doivent utiliser à bon escient. – Sous-titrage Société Radio-Canada